Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Alors aujourd'hui, je ferai un unboxing un peu spécial. C'est un Diamond Painting mais c'est pas moi qui l'ai commandé. C'est mon frère, mon frère Yves, qui m'a demandé de lui faire un Diamond Painting spécial qui est un mandala, ce qu'il appelle un Bouddha Tanka Mandala. Alors, ça a été commandé sur AliExpress au mois de novembre. Je ne peux pas vous dire la date exacte, c'est lui qui a commandé. Et là, on est le 23 décembre et je viens de le recevoir. Et, ça fait que je vais commencer par tout déballer ça. Puis, je vous reviens une fois que c'est déballé. Bon, alors, j'ai enlevé la couche extérieure. Je vais vous juste montrer comment c'est emballé en dedans. La pièce est au-dessus d'un foam. Et là, je vais commencer par ouvrir ça. Alors, j'ai... On voit les toolkits. J'en ai deux. Deux toolkits. très de base. Aucun multi-placeur. J'ai des pinces. Des sacs. J'ai deux kits. Et là, je vais essayer de... D'ouvrir le reste. Attendez, je vais vous tourner un petit peu comme ça. Je vais plus à mon aise. Alors, on laisse ça ici. Alors, du bubble wrap. Ok. La pièce comme telle qui est encore dans du bubble wrap. Ici. Ici. On a... Alors, on a deux sacs de perles. Je vais y revenir tantôt. On va enlever le bubble wrap ici. Ok. Attendez. Je vais commencer par vous montrer l'image ici. Ok. Alors, c'est un 60 par 60. C'est un carré. Je ne peux pas vous dire de quel vendeur d'Ali Express. Comme je dis, c'est mon frère qui l'a commandé. Donc, ça fait que je ne sais pas de quel vendeur que c'est exactement. Tout ce que j'espère, c'est que les perles vont être de bonne qualité. Parce que ça, on ne sait jamais. surtout pour du carré. Alors, pour vous dire que c'est, je disais, c'est un Bouddha mandala. Bouddha tanka mandala. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mandalas traditionnels. Il y en a deux sortes. Les mandalas, c'était fait par des moines bouddhistes, mais ils sont toujours faits par des moines bouddhistes. Les traditionnels bouddhas. Puis, c'est, traditionnellement, c'était fait dessiner à la craie sur le sol. Et, c'était, ensuite, une fois que c'était dessiné à la craie, ils remplissaient le mandala avec du sable, teint de différentes couleurs. Alors, parce que, selon la religion bouddhistes, tout est éphémères. Alors, toute beauté est éphémères. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils dessinent à la craie. Ils remplissent doucement chaque partie du mandala avec du sable de couleurs différentes, qu'ils ont teint eux-mêmes. Et, ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ça peut leur prendre, bon, vous pouvez vous imaginer comment c'est inconfortable. Ils sont à genoux à terre avec leur petite paille à verser tout doucement. Et, c'est, 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 c'est fantastique. Les images sont super belles. Une fois qu'ils ont terminé ça, c'est très éphémère, c'est très, très, très délicat et très, très sensible. Alors, là, ils font venir les gens du village qui admirent le mandala. Et, ensuite, ils balaient d'une façon, ils font une cérémonie et ils balaient le sable. Et, ils en donnent des petits sacs aux visiteurs. Et, ensuite, le reste du sable, ils le mettent dans une urne et ils vont le porter à la rivière. Et, ils le versent à la rivière. Alors, c'est pour montrer que toute, toute beauté est éphémère. Bien, si on passait des jours, des jours à genoux à terre à faire ça, bien, ça disparaît. Alors, ça, c'est les Bouddhas traditionnels. Les, les mandalas traditionnels. Les Bouddhas, tant comme mandalas, c'est fait sur toile et, euh, c'est dessiné sur toile. C'est des toiles qui sont traitées spécialement pour tout boucher les, les, les parts de la toile. Et, euh, ils peuvent passer des mois à travailler. Euh, il y a des gens qui ont des, des collections de ces, ces mandalas, là, entre autres, la reine d'Angleterre. Et, euh, mon frère a visité le Tibet en 2019. Puis, il est tombé en amour avec ces, ces mandalas-là. Alors, euh, ça fait que, puis ça représente, ce mandala-là que je vais vous montrer, ça représente, euh, 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 Katmandu, euh, au Népal, euh, les, au milieu, il y a un temple bouddhiste. Et de chaque côté, il y a des temples. Et, ça, ça représente cette place-là. Bon. Alors, je vois que c'est un pack impeccable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je vais commencer par le laisser, euh, le laisser se, 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 s'assouplir. Je vous reviens quand j'ai enlevé le papier dessus, parce que, de toute façon, je le remperce par du papier parchemet, pour que vous puissiez voir l'image comme il faut. Attends. Alors, j'ai enlevé le papier dessus. Et là, vous voyez le Bouddha Tanka, Tanka Mandala. Alors, euh, c'est pas très, très visible. Mais, de chaque côté, attendez, je vais essayer de vous rapprocher. J'ai rapproché la table. De chaque côté, il y a des temples. OK. Puis, dans le milieu, c'est le grand temple de Bouddha qui est là. Alors, euh, l'image n'est pas très, très claire. J'espère qu'une fois que les perles vont être mises dessus, ça va être plus apparent. Alors, je vais mettre le papier parchemin. Et je fais l'inventaire des perles et je vous reviens. Alors, je viens de terminer l'inventaire. Alors, vous voyez les belles couleurs que j'ai. Des beaux oranges, des rouges, des bleus. Alors, euh, le noir, il n'y en a pas de beaucoup. Puis, euh, regardez les couleurs, là. J'ai 43 couleurs. Le noir, j'ai 16 sachets. Mais la couleur que j'ai le plus, c'est 947 qui est ici. Je n'ai 22 sachets. Fait que, c'est beaucoup dans les oranges, mais c'est très confetti quand même, là. On va se dire. Fait que 43 couleurs. Regardez les perles. On va regarder le noir. Le noir, c'est toujours... Attendez, ça, c'est-tu le noir? Non, ça, c'est pas le noir. Le noir, il est ici. Alors, euh, puis je regardais. Puis, vous verrez pas avec la lumière, mais ils ont l'air très... Les dessous sont plats. Il n'y a pas de cochonnerie. Il n'y a pas de... Non, ça a l'air très, très beau. Fait que, espérons parce que c'est très confetti comme pièce. Alors, c'était le déballage du Bouddha Tanga Mandala à mon frère Yves. C'est un 60 par 60, pièce carrée. Commandé sur AliExpress d'un vendeur que je ne connais pas le nom. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Et vos commentaires sont toujours lus avec attention. À la prochaine!